Ce chantier naval gujanais fabrique des bateaux d'un genre un peu particulier. A sa tête, Thomas Serré, un architecte naval depuis une vingtaine d'années. Il s'est lancé avec ses équipes dans la fabrication de bateaux éco-conçus. Des embarcations fluviales, mi-bateaux, mi-maison. Pour les construire, il a choisi des matériaux à faible impact écologique et recyclables, comme le bois ou la fibre de lin par exemple. Cet architecte et ses collaborateurs ont même développé des techniques spécifiques pour ces bateaux. En revanche, il n'a trouvé personne pour les construire. On en a cherché pendant quelques temps et puis il y avait toujours quelque chose qui bloquait avec l'un ou avec l'autre. Soit ils n'aimaient pas la propulsion solaire, soit ils n'aimaient pas nos méthodes de fabrication. Donc on est arrivé à la création de ce chantier pour pouvoir mettre en œuvre toutes les méthodes de fabrication qu'on a développées ces dernières années et qui nous permettent cette réduction d'impact environnemental. L'objectif est de diminuer l'impact environnemental lors de la construction des bateaux, mais aussi lors de leur utilisation. Des panneaux photovoltaïques fournissent l'énergie nécessaire à leur mobilité pour produire de l'eau chaude ou de la climatisation par exemple. Les eaux usées sont recyclées, l'isolation est optimisée. Mis bout à bout, l'impact global environnemental du bateau baisse par rapport à une autre embarcation plus classique. Thomas Serré vise un objectif, rendre ces constructions navales autonomes sur le plan énergétique. C'est dans ce bureau d'études situé à La Peste que ces solutions sont imaginées. On n'invente rien de nouveau. Tout ce qu'on fait existe déjà. Par contre, on assemble énormément de briques qui sont un peu innovantes, un peu récentes. Et le fait d'assembler toutes ces briques-là un peu différentes crée une complexité que peu de personnes prennent le risque de faire. Ce chantier de Laval-Gujanais et le bureau d'études qui est lié souhaite produire ses bateaux en petite série pour optimiser les coûts de production. Chaque exemplaire sera customisé selon les souhaits de l'acquéreur. Deux ont été déjà vendus, sept autres sont en voie de finalisation commerciale. En fonction des bateaux et des options, il faut compter entre 250 000 et 600 000 euros l'unité.